En chiffre 2012, on a eu quelque chose comme une progression, une croissance en arrivée de 2%, une croissance en UIT de 4 à 5% et je crois qu'on a stagné en matière de recettes touristiques. Mais en matière d'investissement touristique, on est à quelque chose comme 14 milliards de dirhams et on a pu créer quelque chose comme 8000 lits cette année. Donc je crois que c'est une année qui, étant donné la conjoncture, c'est une année où la destination a montré sa résilience et sa force de résistance malgré les facteurs exogènes qui sont des facteurs qui font que les marchés émetteurs connaissent une crise importante et que la situation géostratégique n'est pas encore claire. Je crois qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus sur la qualité, la qualité de l'accueil, la qualité de nos villes, la qualité des taxis, la qualité des bazaristes, du guidage, la qualité dans nos hôtels, la qualité de service. Tout ça, c'est un chantier sur lequel on est en train de travailler avec les professionnels, avec les départements concernés. Le deuxième défi qui se pose, c'est celui de l'aérien, sur lequel on est également en train de travailler, pour trouver des solutions, des solutions édouanes, pour qu'on ait beaucoup plus de départs aériens sur la destination. Je crois que le troisième volet qui est important, c'est la dynamisation des associations professionnelles. Comme ça, elles jouent un rôle beaucoup plus important, que ce soit au niveau de la fédération, la fente, ou que ce soit au niveau des différentes fédérations, que ce soit des guides ou autres, pour qu'elles jouent un rôle beaucoup plus de force de proposition et de partenaire du ministère dans l'action qu'il met. Tout ça, c'est un chantier qu'on a ouvert, et c'est un chantier important. Nous sommes en train de travailler sur le non-classé, comme ça, il y a... On peut essayer de combattre tout ce qui est non-classé, essayer de ramener une bonne partie des établissements vers le formel. Comme ça, il y aura une compétition loyale entre tous les prestataires de services, surtout en hébergement. Pour tout ce qui est informel, nous sommes en train de faire l'inventaire, mais également de réfléchir quel est le mécanisme juridique important pour qu'on intéresse les gens qui ont des appartements et des villas, qu'ils veulent les louer, mais de les faire dans le cadre légal. Comme ça, on sait qui ils sont également. Effectivement, on travaille un peu avec eux pour améliorer les qualités de leurs prestations et pour que ce soit quelque chose que l'État connaît, avec bien sûr des incentives, que ce soit au niveau fiscal ou autre. Donc, on est en train de travailler sur ça également. Premièrement, la destination n'est pas une destination touchée par le fléau du tourisme sexuel. 99,99% de nos touristes sont des touristes qui viennent pour nos villes, pour nos plages, etc. S'il y a des phénomènes isolés de pédophilie ou autres qui existent, la loi, elle est là. Que ce soit de la part des Marocains, que ce soit de la part des touristes, il faut que la loi s'applique. Donc, pour nous, il n'y a pas matière à communiquer. Mais nous, s'il y a une atteinte à la loi en vigueur en matière de protection des enfants ou autres, on va saisir le ministère de la Justice pour qu'il intervienne, le ministère de l'Intérieur, pour qu'il intervienne et applique la loi. Donc, ce n'est pas le ministère lui-même qui essaie d'appliquer ça. Mais nous sommes également en train de promouvoir le Maroc comme une destination culturelle, comme une destination touristique très mature, ce qu'il est d'ailleurs. Donc, ce problème ne se pose pas à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !